Allez, aujourd'hui on l'a fait bref, c'est un cours en live sur les attendus de l'interrogation sur le matériel au niveau 4. Bonjour à tous, bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur tech. Donc il faut savoir qu'au niveau 4, vous allez être guide de palanquée et vous devez être en mesure de répondre aux questions sur le matériel des gens que vous allez encadrer. Vous allez encadrer aussi bien des débutants, qu'il va falloir aiguiller sur le choix du matériel, qu'aussi des moniteurs qui ont besoin de changer de configuration, etc. Donc ça doit couvrir l'ensemble du spectre du matériel. Donc vous avez déjà eu un cours avec Stéphane sur les points techniques, etc. Je vais être plus sur l'aspect pratico-pratique. Donc si on parle matériel, on peut déjà parler des différents types de palmes. Et là j'ai pris les deux extrêmes. On a ici une palme réglable, très courte. L'avantage des palmes réglables, elles se portent avec des boutillons. Elles permettent facilement de crapahuter dans les rochers, etc. sans abîmer un éventuel chausson. Et l'avantage de celles-ci, elles sont très très courtes. C'est celles qui sont privilégiées en plongée tech pour la pénétration. Puisqu'elles vont permettre de facilement faire les nages en frog kick, les nages en back kick, la façon de nager en arrière, et de faire des demi-tours avec des palmes très courtes. C'est aussi un avantage quand on est sur des semi-rigides comme les nôtres. C'est que vous pouvez facilement déambuler sur le bateau avec vos palmes au pied. A l'extrême, on a les palmes de chasse. Qui sont des palmes très propulsives. Celles-ci sont en carbone. Avec un pied chaussant. Donc là, idéal pour la nage. Mais bien sûr, moins adapté pour la plongée. Particulièrement sur les maîtrises mâles. Pour les préoccupations environnementales. Après, entre les deux, vous avez toutes les variétés possibles. Donc ça, beaucoup plus adapté à la nage. Mais surtout l'apnée. Pour minimiser les efforts et réduire la consommation. Alors ensuite, de quoi on va parler comme matériel ? On peut parler de combinaisons. Là aussi, je vous ai présenté deux extrêmes. Le shorty. Là, c'est un shorty 5 mm. Donc, shorty idéal pour tout ce qui est plongée en mer chaude, en tropique, etc. Ça peut aller de 1 mm, 2 mm, 5 mm, 7 mm maximum. En fait, avantage, ça couvre le torse. Ici, vous voyez, les jambes ne sont pas couvertes. Les bras non plus. Inconvénients pour tout ce qui est corail urtiquant. Ça peut être gênant. Puis aussi, si on ne maîtrise pas très bien sa stabilité, on peut s'abîmer sur les rochers. Donc là, on est sur une combinaison néoprène classique. Et je vous ai pris l'extrême sur lequel vous devez être incapable aussi de renseigner les personnes que vous encadrez. Ici, une combinaison étanche. Là, en l'occurrence, celle qui est la plus prisée des plongeurs tech. Une combinaison en toile avec une fermeture sur le devant. Donc, ce type de combinaison. C'est en toile, c'est très fin. C'est un peu comme un coupe-vent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection thermique. Donc, bien sûr, après, il faut la sortir de ce qu'on appelle une souris avec des vêtements plus ou moins techniques. Plus ils sont techniques, plus ils sont fins. Et ils ont un pouvoir isolant qui est très, très fort. Moi, je sais qu'avec ce type de matériel, je peux plonger même en eau presque polaire. Et j'aurai chaud malgré l'épaisseur du truc tout simplement parce que c'est un vêtement technique. Donc, là, on a une fermeture sur le devant avec un soufflet qui permet de fermer facilement. Bien sûr, une combinaison étanche, ça suppose une injection par un direct système. Avec ici, des occasions de fuite. Si notamment, ici, ce n'est pas bien vissé, si les purges ne sont pas bien vissées. Des fois, on a des problèmes de fuite sur les étanches qui ne sont pas forcément liés au manchon ou à la collerette. mais simplement à des purges qui sont mal vissées. Celle-ci ou, alors là, c'est pour le remplissage, ou celle-ci qui est ici. De plus en plus, vous avez des combinaisons qui sont vendues, là, je l'ai constaté récemment, avec des systèmes qui ne sont pas complètement vissés. Donc, ça marche quelques plongées. Puis, au bout d'un bout de temps, on se dit, mais zut, elle est percée. Mais ce n'est pas le cas. OK, j'ai parlé des combis, j'ai parlé des palmes. On va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Les ordinateurs. Les ordinateurs, du plus simple, l'ordinateur en bracelet, à ceux parmi les plus sophistiqués, les ordinateurs en montres. Donc là, je montre un modèle Sherwater, qui est le plus plébiscité actuellement sur toute la gamme plongée loisirs et plongée tech. Sur les ordinateurs, un critère très important, c'est la lisibilité, qu'on peut retrouver d'ailleurs là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi. À 54 ans, moi, je n'ai pas une vue parfaite, mais ça me permet de bien voir sous l'eau. Ce qui est important sur un ordinateur, il faut savoir que tous les ordinateurs peuvent faire le job. Donc après, là-dessus, ce qui est important, c'est de parler des types de gaz que ça peut gérer. Est-ce qu'il y a une sonde connectée sur le détendeur qui peut lire le contenu de l'ordinateur ? Est-ce qu'il est multigaz ? Est-ce que je peux switcher ? C'est-à-dire partir sur de l'air, passer sur un nitrox plus élevé, ou partir en nitrox, avoir un nitrox plus élevé ? Est-ce que je peux évoluer par la suite en plongée trimix, en plongée recycleur ? Donc c'est des éléments à prendre en compte. Il y a une tendance qui est de dire, prends le moins cher possible pour commencer et puis évolue par la suite. Si tu as le budget maintenant, autant prendre l'ordinateur le plus évolutif dès le départ. Ce qui est important en tant que niveau 4, c'est de prendre en compte les différents ordinateurs de la palanquée pour comprendre comment ils fonctionnent. Par exemple, les Sharewater, par le passé, étaient vendus avec des gradient de facteurs, c'est-à-dire des facteurs de correction qui d'usine étaient paramétrés très durcissants. Si bien que vous faisiez une plongée à 40 et les gens se retrouvaient très très vite avec du palier, qui ne correspondaient pas du tout avec votre ordinateur loisir. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faut voir aussi que certains ordinateurs, les Sunto par exemple, décomptent les paliers à partir de 5,9 m. C'est-à-dire que si votre fin de plongée est sur 6,50 m, tout le monde va vous dire, ok, mon ordinateur est ok, on peut remonter. Vous remontez de 20 cm, enfin non, j'ai dit 6,50 m, donc de 60 cm à 5,9 m, ah, j'ai 2 minutes. Il n'y a rien de plus agaçant, que ce soit en plongée en autonomie ou en plongée avec un guide, de se retrouver avec quelqu'un qui dit, j'ai plus de palier, et on remonte un petit peu et qui reste au fond. C'est pour ça que c'est des subtilités à connaître. Donc j'en ai parlé de deux. Est-ce que ton ordinateur a des gradients de facteurs paramétrés de manière durcissante ? Donc ça, c'est intéressant d'échanger là-dessus. Pour info, les gradients de facteurs, il y a une vidéo spécifique sur la chaîne qui en parle. Grosso modo, un ordinateur loisir, il est à peu près sur des valeurs qui correspondent à du 90,90. Donc si les gens ont des gradients de facteurs en dessous, attention, ça veut dire qu'ils vont être pénalisants en termes de décompression. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir ces gradients de facteurs-là. Je dis simplement qu'il va y avoir une hétérogénéité dans la palanquée. Si on parle des ordinateurs, on peut parler aussi de l'ordinateur maresse. Si quelqu'un a un ordinateur maresse, attention, parce que beaucoup, avec le système RGBM, Reduce Gradient Bubble Model, ont un palier mi-profondeur conseillé, qui va durer une à deux minutes. Et donc, si vous n'en avez pas parlé auparavant, vous avez fait une plongée à 40, et d'un seul coup, à 20 mètres, il y a quelqu'un qui reste coaché parce qu'il veut faire son palier mi-profondeur. Donc, si vous ne le savez pas à l'avance, ça peut perturber, en fait. Sachant que c'est quelque chose qu'on peut enlever avant la plongée, parce qu'il est reconnu que les paliers mi-profondeur à l'air n'apportent pas forcément grand-chose. Donc, vous, sur l'examen niveau 4, ce qui est conseillé, c'est de savoir quel est le modèle dans votre ordinateur. Donc, pour ça, lisez votre notice, lisez les descriptifs techniques. Les modèles, on a par exemple le RGBM de Maresse, Reduce Gradient Bubble Model. On a le VPM, Variant VRB Multi Model, qui tient compte de tissus qui ont une perméabilité. Vous savez que vous avez vu dans votre course sur les compartiments, qu'on considère les compartiments de manière séparée, alors qu'avec le VPM, on considère qu'ils ont une influence l'un sur l'autre, par exemple. On a le traditionnel algorithme Bullman, qui a fait le succès de l'Alada, en premier lieu, comme ordinateur. Et c'est celui qui est de plus en plus utilisé, notamment ici. Quand je vous parle de Gradient Factor, généralement, c'est un modèle Bullman qu'on peut paramétrer. C'est celui qui, en termes de plongée tech, est le plus utilisé. OK ? Voilà ce qu'on peut dire sur les ordinateurs. Donc, la première chose, vous ne pouvez pas venir à un examen niveau 4 avec votre ordinateur sans avoir lu la notice, sans savoir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est bon pour la fréquendale. La fréquendale, c'est très bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. L'ordinateur, il vaut mieux que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dedans pour répondre aux questions de votre examinateur. Alors ensuite, je vais parler... Allez, phare. Phare, c'est très important. C'est quelque chose qui s'est hyper développé sur ces dernières années et qui se développe de plus en plus. Donc, du phare basique, pas tant que ça, ceci dit. Ça, c'est très simple. C'est... J'allume. Je tourne. Et je détourne. Il n'y a pas d'interrupteur. Ça, très costaud. Au moins, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Ça ne risque pas de déconner. C'est du LED. C'est un accu qui se charge avec juste un port USB. Donc, très pratique. Une grande autonomie d'une heure à deux heures. Avec un faisceau directionnel. Donc, ça, ça peut être utile pour pointer. Quand vous êtes guide, c'est bien d'avoir un phare directionnel. Là, vous voyez, je l'ai bricolé avec un petit élastique qui me permet de faire une simili poignée goodman pour l'avoir comme ceci. Et là, c'est très pratique en tant que guide pour éclairer. Là, vous, en tant que guide, vous devez avoir des notions d'utilisation des phares. Pas dans les yeux des poissons. On éclaire plutôt la queue du poisson. Si on est trop près, on va mettre les mains devant. Il suffit d'allumer le phare comme ça dans vos yeux pour comprendre ce que ça fait. Si on parle d'éclairage encore, je passe très vite. Ce n'est pas l'essentiel de la vidéo. On a à l'extrême ces phares-ci qui sont plus destinés à la plongée tech. Ici, c'est un phare qui a plusieurs heures d'autonomie. Un 7 heures d'autonomie. Un phare déporté. Et donc, qui a le gros avantage d'une autonomie très très longue et d'être relativement basique. Allez, je passe au détendeur. Donc, sur les détendeurs, ici, j'ai un détendeur club de base. Ce qui n'est pas mal. Vous les avez démontés tout à l'heure, je suppose. Ok. Alors, quelques petites choses. Sur le détendeur, ce qu'on peut constater... Alors, je regarde ce que j'ai sorti. Ici, déjà, on peut regarder une spécificité sur le manomètre qui est une sortie haute pression. C'est une sortie haute pression. Généralement, il y en a une ou deux sur le détendeur. Une pour le manomètre, une pour la sonde. Et puis, ça vous permet aussi de mettre d'un côté ou de l'autre. C'est des diamètres qui sont différents. Ce n'était pas le cas par le passé. Et il faut voir qu'à l'intérieur du tuyau, c'est comme un cheveu. Si je l'ouvre... Je ne sais pas si j'ai un manomètre. J'en avais un tout à l'heure à portée de main. Est-il là ? Ou alors, je le démontige, j'ai la bonne clé. Mais vous verrez que... Hop ! Ce n'est pas la bonne clé. Qui m'a volé ma clé ? Non, c'est la bonne. Ah ben voilà. Regardez. Non, ce n'est pas ce que je voulais voir. Il n'est pas encore assez fin. Mais ici, si je démonte... Ah ben, ce n'est pas le manomètre que je démontre là-midi. Autant pour moi... Donc... Oui, si on regarde ici à l'intérieur, on ne voit absolument rien. Parce que derrière, c'est un fil qui est de l'épaisseur d'un cheveu. Zut, je n'ai pas de quoi démontrer. Sur le manomètre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez, là, prenez-le en main, vous avez plein de micro-perforations. Maintenant, quasiment tous les tuyaux de manomètre, tous les tuyaux HP sont micro-perforés. Ça, ça vous permet... C'est un dispositif qui est fait pour que le tuyau ait des signes annonciateurs de rupture. Donc, si vous voyez un d'une personne que vous encadrez avec un tuyau de manomètre plein de bulles, c'est que le tuyau est bientôt à changer. Ça, c'est pour éviter que ça pète, parce qu'un tuyau de pression qui pète, ça envoie du lourd. Donc, autrement, sur ce que j'ai sorti ici, là, je parlais d'un détendeur très simple, très basique. Donc, il existe déjà, on le voit ici, étrier. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle détendeur international. Dans beaucoup de destinations, il n'existe que ça. L'inconvénient, c'est simple, c'est déjà, c'est lourd dans l'avion. On est tributaire du joint qui est sur la bouteille. Intérêt en club, il n'y a pas de joint sur le détendeur en lui-même. Et donc, on peut facilement balader le détendeur sans risque de perdre un joint. Comme sur un étrier ici. Comme sur un DIN, pardon. Sur le DIN, avantage, jusqu'à 300 bar de pression. Donc, c'est beaucoup plus costaud. C'est pour ça qu'en plongée tech, vous ne verrez jamais d'étrier international. OK ? Ensuite, il faut savoir qu'il existe deux techniques dans les détendeurs. On a les membranes. Donc, c'est un moyen de transmettre la pression qui bouge comme ceci. Donc, on voit tout de suite qu'on a une membrane qui est fixée, qui n'a pas de point de frottement. Et que donc, il y a une partie exposée à l'eau et une partie qui n'est pas exposée, mais pas exposée du tout. Donc, c'est des détendeurs qui sont privilégiés pour toutes les eaux chargées, où il y a des particules, etc. Parce que les particules ne vont pas venir frotter. Au contraire d'un détendeur à piston, ou détendeur à piston, c'est comme dans un moteur. On a un piston qui frotte à l'intérieur d'un cylindre, avec des joints autour. Et donc, s'il y a contact avec la chambre humide, il peut y avoir des micro-particules qui viennent rayer le cylindre, etc. Donc, c'est pour ça qu'en environnement chargé, le détendeur à membrane est privilégié. OK ? Ensuite, vous avez vu tout à l'heure en cours le principe de la compensation. Le principe de la compensation, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir le même effort respiratoire, quelle que soit la quantité d'air dans la bouteille. Souvent, la grosse erreur qui est commise en interrogation niveau 4, c'est de dire que la compensation, c'est fait pour compenser la profondeur. C'est faux. C'est fait pour compenser l'effort inspiratoire, c'est-à-dire qu'il soit constant, quel que soit le volume, la pression dans la bouteille. Pour ça, c'est très facile à voir. Vous avez peut-être eu l'explication du bouchon dans un bac de rinçage. Si je mets un bouchon avec une ficelle et que je tire, si j'ai beaucoup d'eau, ça va être plus difficile de tirer. Si à la place d'un bouchon avec une ficelle, je mets un tuyau et que j'enlève le tuyau, quel que soit le niveau d'eau, c'est facile. Donc c'est ça la compensation, c'est neutraliser par aspect radial le jeu des pressions. Ça, on peut le voir ici. Ici, j'ai ma bouteille qui est comme ça, j'ai l'axe de l'air qui est comme ça. On est sur un détendeur non compensé, puisqu'on voit que le détendeur est dans le sens du flux. Ici, on voit, je suis perpendiculaire, on est sur un détendeur compensé. Bien sûr, ce que je viens de dire n'est pas vrai pour toutes les constitutions de détendeurs, parce qu'il y a toujours des subtilités techniques développées par les ingénieurs, mais souvent, c'est un bon indicateur. Donc un indignateur, un détendeur compensé, c'est nécessaire dès qu'on fait des plongées un peu engagées. Il faut aller vers ce type de détendeur qui offre un effort respiratoire constant, donc qui limite les risques d'essoufflement à un moment ou l'autre de la plongée. Ok ? Donc je vous ai parlé du tuyau de pression, je vous ai parlé de pistons, de membranes, de détendeurs compensés non compensés. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est ce qui peut fuir facilement sur un détendeur. Ce qui peut fuir facilement, alors, à chaque jonction de tuyau, alors j'en ai démonté un tout à l'heure, où est-ce qu'il est ? J'en ai sorti tellement. On a des petits joints ici. Donc déjà, il faut savoir que ces joints peuvent s'abîmer. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il faut confier son détendeur à la révision tous les ans, ça permet de changer tous les joints, parce qu'un joint tient jusqu'à ce qu'il lâche, quoi, en fait. Si vous le changez tous les ans, vous limitez les risques, et quand ça commence à lâcher, c'est un peu embêtant, en fait. Donc, ici, à chaque endroit, vous pouvez avoir un joint. Ok ? Sur les détendeurs étriers, je retrouve mon détendeur DIN, ce qui peut arriver traditionnellement, c'est qu'ici, on a un joint qu'on a perdu. Ok ? Donc il faut faire attention lors du stockage de ne pas perdre ce joint. Et il faut faire attention aussi, ce qui se passe assez souvent, c'est que les gens, pour démonter leur détendeur, plutôt que de tourner ça, jouent comme ça. Là, je n'arriverai pas à produire la chose, mais à force, ça dévisse ici, et il faut savoir que derrière, il y a un autre joint. Donc ça peut favoriser le fait que le joint ne soit plus en contact, ou s'abîme aussi. Donc pour ça, c'est avec une petite clé à l'aide, on démontre tout simplement. Ok ? Alors, qu'est-ce que je peux ajouter ? Est-ce que j'ai un premier étage, un deuxième étage qui se démontre ? Sur les fuites, il faut savoir que ça, c'est le deuxième étage. Ici, on a la membrane. Ok ? Cette membrane, si elle est percée, vous allez avoir de l'eau. Mais il y a plusieurs membranes dans le détendeur. Et ce qu'on voit ici, j'ai la membrane inspiratoire, mais j'ai ici aussi la membrane expiratoire. Donc si, en sortant de l'eau, si je sors en bord de plage, et que je mets du sable partout, je peux très bien avoir un peu de sable en dessous de la membrane, et si la membrane ne colle pas sur son siège, je vais respirer mi-air, mi-eau. Ce n'est pas très agréable, en fait. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. J'en profite pour vous montrer le système, le fonctionnement de ceci. Ça aussi, en interrogation niveau 4, souvent on entend, c'est un réglage de débit, c'est complètement faux. Regardez comment ça marche à l'intérieur. C'est juste quelque chose qui permet de gérer l'orientation du flux. Donc c'est un mode pré-dive et dive, ça veut dire avant plonger et plonger. Avant plonger, je le mets plutôt dans cette position-là, si par exemple je veux jeter mon bloc à l'eau, parce que là, en fait, le flux est repoussé vers la membrane. Donc ça veut dire que ça favorise la fermeture du détendeur. Alors que si je le mets dans ce sens-là, on est en mode dive, et là, ça favorise par effet d'aspiration, et c'est là que mon détendeur, si je le mets dans ce mode-là, et que je jette mon stab à l'eau, et que ça tape comme ça, il va se mettre à fuser. OK ? Donc ce réglage-là, c'est bien un réglage venturi, et non pas un réglage de débit. Si on parle de réglage de débit, est-ce que j'ai un détendeur ici, avec un réglage de débit ? Je dois en avoir un. Non, ça c'est... Est-ce que j'en ai sorti un ? Oui. Ici, là, on est typiquement sur du réglage de débit. OK ? Donc ça aussi, ça peut être un critère de choix, sachant que ce que je vois généralement, c'est que c'est une source de fuite supplémentaire, parce qu'il y a des joints supplémentaires, et que très souvent, quand on a un réglage de débit, plus on met de débit, plus c'est confortable, et donc on est toujours à fond. Donc il y a un principe qui est assez simple aussi, c'est... Excusez-moi pour... L'américain, c'est... Less is best. Moins il y a deux pièces, mieux c'est. Ça limite les risques de fuite. Alors, j'ai parlé de combinaisons, j'ai parlé de palme, j'ai parlé d'ordinateur, j'ai parlé d'ordinateur. Maintenant, on va parler gilet stabilisateur. Donc gilet stabilisateur, j'ai oublié de ramener un gilet de base, non, il est là. Donc, sur les gilets stabilisateurs, quelques infos. Donc là, on est sur un gilet club relativement classique, donc un volume réparti plutôt sur l'avant, un inflateur, une purge, un fen-stop ici, qui permet en tirant sur le tuyau de purger, et une purge arrière ici. OK, donc ça, c'est vraiment la base. Ici, on voit qu'il n'y a pas... Ah si, il y a des emplacements pour des poches à l'est, et il y a aussi des petites poches avec des simples velcros. Ce qui est de plus en plus privilégié, maintenant, c'est les volumes dorsaux, tout simplement parce que ça favorise la position dans l'eau, et aussi ça limite le mal de dos. En plongée, on porte pas mal de lourd, donc c'est aussi quelque chose d'important, surtout pour vous qui allez être guide, peut-être futur professionnel, mais c'est important aussi pour vos... les personnes que vous allez encadrer, pour qu'elles se fassent pas mal au dos. Donc, en formule dorsale, vous avez plusieurs systèmes. Alors, vous avez des systèmes... Donc là, on est typiquement sur un volume dorsal un peu ancien, avec... Donc, les deux systèmes qui existent, c'est soit en fer à cheval, là, ce n'est pas le cas, en fer à cheval, il n'y aurait pas de communication ici, ou en donut. Soit que celle-ci... Non, non, c'est un fer à cheval, celle-ci. Fer à cheval comme ceci, ou donut, c'est celle-ci, le volume fait tout le tour. OK ? Donc, c'est vrai que sur un fer à cheval, quand on penche, le volume passe d'un côté à l'autre. Si on utilise la purge arrière, on n'a pas la possibilité de vider les deux côtés. Sur un donut, c'est déjà beaucoup plus pratique, puisque là, on a vraiment un volume qui circule circulairement, on va dire, autour de la plaque. OK ? Sur... Ici, pourquoi je dis que c'est un modèle ancien ? C'est un modèle intermédiaire, en fait, sur lequel on a encore beaucoup de choses du loisir, notamment une purge rapide ici, et un fen-stop. Dans la plongée avec volume arrière, qui est plus destinée à la plongée tech, on applique le principe « less is best », moins j'ai d'équipement, moins j'ai de purge, moins j'ai de risque de fuite. OK ? Donc, sur celle-ci, qui est encore une intermédiaire, mais un peu plus orientée tech, on voit déjà disparition de la purge rapide. On a cette purge simplement, qui est d'ailleurs une purge rapide, en fait. Et on a une purge arrière, qui est localisée ici, vers le bas, et du côté gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les purges tech sont orientées sur la gauche, alors que sur la plongée loisir, c'est généralement à droite. OK ? Donc ça, c'est de plus en plus plébiscité, sachant que sur les stables dorsales, on a un inconvénient, c'est en surface, ça a tendance à vous pousser la tête dans l'eau. OK ? Après, bien sûr, sur ces stables-là, il faut voir s'il y a des possibilités de l'utiliser sur un monobouteille, sur un bibouteille. Sur un bibouteille, on peut utiliser des sangles très longues, mais il vaut mieux avoir une plaque qui puisse visser directement avec un système de cerclage spécial sur le bibouteille. Voilà, je pense que j'ai terminé avec ce cours. Le but du jeu, c'était vraiment de vous donner un éclairage de la gamme d'équipements sur laquelle vous devez avoir un minimum de connaissances, parce que le but pour un niveau 4, comme je le disais tout à l'heure, c'est de répondre aux questions soit d'un débutant, soit d'un moniteur que vous allez encadrer et puis aussi de résoudre quelques petits problèmes de fuite. Si je parle de fuite, par exemple, regardez ici, une fuite classique, c'est simplement ici, ça qui est défait, en fait, par exemple, qui est coupé. OK ? Il y a, par exemple, des personnes qui adorent aussi démonter leur stab de façon à les remplir d'eau pour bien les rincer, etc. Ça, il faut suivre la préconisation constructeur. Personnellement, c'est peut-être pas bien, mais je les rince très, très rarement à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est souvent, on a un joint ici et après, il est perdu. Donc ça, c'est assez dramatique parce que se retrouver avec une stab qui purge tout seul, c'est pas top. C'est pour ça que dans vos procédures d'équipement, je vous conseille vraiment pour quand la personne équipe son matériel, qu'elle teste, gonfler complètement le gilet et vérifier qu'il tient. C'est-à-dire, je le gonfle et j'attends, je fais autre chose et après, si c'est affaissé, en plongée, ça peut être un souci. Donc bien sûr, ce que je viens de montrer est valable pour la purge qui est à l'arrière aussi. Donc tout ça, c'est des occasions de fuite. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être vérifié régulièrement et surtout, si on le démonte pour le nettoyage, faire attention à ne pas perdre de joint et bien le revisser. Voilà. Pour ce cours, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Donc c'est un éclairage complémentaire. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, désolé, il y a un peu de vent, j'ai un peu le soleil dans les yeux, etc. Donc le bruit ne sera peut-être pas terrible. Vous pouvez bien sûr venir faire un cours chez nous pour avoir le détail des informations. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon guide des astuces pour la formation plongée que vous trouverez en description dans le... dont vous trouverez le lien pour le commander en description dans la vidéo. Merci, à très bientôt.